Donc on va commencer directement avec la première présentation, c'est vous qui allez commencer, Elena Toderoff. Alors en petit mot d'abord sur vous, vous êtes chercheuse à l'UNIL, vous avez fait une thèse en machine learning et vous êtes chercheuse en microbiologie de l'environnement et bio-informaticienne, tout ça. Et ce soir vous allez nous parler donc de l'étude des bactéries, mais pas n'importe lesquelles de bactéries, les bactéries qui ont la capacité de dégrader les molécules polluantes. J'en dis pas plus, c'est à vous. Alors tout d'abord je tiens à remercier les organisateurs de ce forum de la durabilité, de me permettre, de me donner l'occasion en fait de présenter mon travail ici aujourd'hui. Je voudrais aussi toujours remercier d'être venu parce que ce type d'événement n'a pas vraiment de sens sans public. Donc merci à vous et je me réjouis de passer cette soirée avec vous. Nous sommes ici pour parler de durabilité. La durabilité, un mode de vie durable, c'est avoir un mode de vie qui n'aura pas de conséquences délétères sur les générations futures. Si on y réfléchit, la nature est par définition durable. Si je prends l'exemple de ce cycle ici, des molécules telles que le carbone, l'azote, vont être assimilées par des végétaux qui vont ensuite pouvoir être mangées par des prédateurs primaires comme ce coq qui pourra lui-même être mangé par ce renard et ce renard un jour va mourir. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Le corps de ce renard va ensuite se décomposer. Et si je montre cette os ici, c'est parce que c'est ce qui va mettre le plus longtemps à se décomposer. Mais sur un sol forestier, grâce aux pluies, grâce à l'acidité du sol, cette os va mettre au maximum deux à trois années à se dégrader. Ce qui va fournir des minéraux, des éléments de base qui vont de nouveau pouvoir être injectés dans ce cycle. Et si je dis ici que la nature est durable, c'est qu'a priori, la vie de ce coq ici n'aura pas de conséquences délétères sur les générations futures de coq. La nature est donc durable, nos activités humaines le sont malheureusement beaucoup moins. Si je prends à nouveau l'exemple de ces molécules, de ces éléments de base qui sont absorbés par des végétaux, et bien ces végétaux, ensuite les pétales, les feuilles vont pouvoir se retrouver dans des rivières, peut-être au fond des océans, ensuite à des kilomètres de profondeur où ils vont aller être transformés en pétrole. C'est un processus qui prend des millions d'années et qui a lieu dans un environnement qui a eu le temps de s'y adapter. Là où on casse un peu ce cycle de durabilité, c'est quand on va aller extraire ce pétrole de façon plus ou moins agressive et qu'on va l'emmener autre part dans des environnements qui n'y sont pas du tout adaptés. Nous avons tous en tête des catastrophes écologiques telles que la marée noire où littéralement tous les êtres vivants qui se trouvent sur place sont englués. Nous avons aussi les éléments qui sont fabriqués avec ce pétrole tel que cette bouteille d'eau en plastique, qui après son utilisation va pouvoir se retrouver dans la nature et elle aussi va avoir des conséquences délétères pour les générations futures. Et si j'ai montré ces petites flèches là, c'est parce qu'il va falloir vraiment attendre très longtemps avant que ces polluants ici puissent à nouveau être complètement dégradés et être réutilisés par des éléments naturels. Si vous vous souvenez du titre de ma présentation, peut-être que vous aurez compris qu'on a un petit message d'espoir ici grâce aux bactéries. Quand je vous parle de bactéries, peut-être que les premières images qui viennent à votre esprit sont assez négatives. Peut-être que vous pensez aux maladies peu ragoûtantes que certaines bactéries peuvent causer, entre autres le tétanos, le botulisme par exemple. Mais ces êtres vivants sont capables de beaucoup plus et j'espère vous en convaincre ce soir. Les bactéries sont arrivées sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. En comparaison, les premiers hommes sont arrivés sur Terre il y a environ 7 millions d'années, c'est-à-dire ici, juste là. Donc on a en fait tout ce temps pendant lequel les bactéries ont pu évoluer, s'adapter à quasiment tous les milieux sur Terre. Certaines bactéries ont pu par exemple s'adapter à des températures extrêmes. Certaines peuvent vivre à plus de 100 degrés autour de ces geysers, d'autres se sont adaptées à des températures très négatives comme dans ces glaciers. On a aussi des bactéries qui ont appris à vivre dans des environnements très minéraux tels que ce marais salant ici ou ce tunnel de lave. On peut donc se demander si la grande capacité d'adaptation des bactéries peut les aider à survivre, à s'adapter à des environnements pollués. Si j'allais aujourd'hui au milieu de l'océan et que je prélevais un échantillon d'eau, un échantillon d'un millilitre, c'est-à-dire quelque chose d'aussi petit que ça, contiendrait des dizaines de milliers voire des millions de micro-organismes. Maintenant, si je me rendais cette fois sur un espace pollué, par exemple après une marée noire, et que je prenais à nouveau mon tout petit échantillon d'eau, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de vie du tout dans cet espace pollué. Mais on a découvert que certaines bactéries avaient pu s'adapter à la présence de ces polluants. Mieux, nous avons découvert que certaines bactéries peuvent agir comme des espèces de remèdes. Elles vont en effet être capables de consommer certaines molécules du pétrole et ensuite de sécréter d'autres éléments qui, eux, vont pouvoir être assimilés par leurs voisines. Donc c'est comme ça qu'on va voir apparaître ces espèces d'îlots de vie. Il est donc légitime de se demander si on pourrait cultiver ces bactéries pour en avoir plein et ensuite venir sur des lieux pollués pour espérer les nettoyer. Mais il n'est jamais facile d'être un nouvel arrivant. J'imagine que vous n'avez pas de mal à vous rappeler de votre premier jour à l'école ou celui de vos enfants. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est le sujet de ma recherche en fait de comprendre comment est-ce que ces bactéries qui sont capables de dégrader le pétrole vont interagir avec leurs voisines. Dans ce film, vous voyez cette bactérie rouge qui, elle, est capable de dégrader le pétrole et je vais essayer de comprendre comment elle interagit avec ses voisines. Je développe des programmes pour essayer d'analyser ces images parce que ce serait un peu pénible de compter chaque cellule à la main et de comprendre ce qui se passe. Et donc on essaye de comprendre les interactions. Voici quelques interactions qui ont été illustrées par une de mes collègues talentueuses. Par exemple, nous avons pu observer entre certaines bactéries une compétition féroce. On a aussi des bactéries qui vont avoir un effet très positif les unes sur les autres. Et nous avons pu assister à des assassinats que l'on voit filmés sur nos vidéos. Donc, il y a des limitations à l'utilisation de ces bactéries comme des polluants. Je viens de vous montrer qu'il y a des raisons biologiques pour lesquelles ces bactéries ne peuvent peut-être pas pouvoir être au maximum de leur efficacité pour ce qui est de dépolluer. Il y a aussi une question de temps. Cette méthode de dépollution est typiquement longue par rapport aux méthodes qui sont utilisées aujourd'hui. Typiquement, si on trouve un sol pollué ou de l'eau polluée, la première action qui va être prise, ça va tout simplement être de prendre tout ça et de l'emmener dans une station d'épuration pour le nettoyer. Et enfin, une dernière limitation que je voulais partager avec vous, c'est le fait que quand on commence à parler d'optimiser la croissance de bactéries extrêmement résistantes qui peuvent survivre à n'importe quel milieu, il y a immédiatement également des inquiétudes. Donc voici les trois limitations. Et je voudrais donc vous quitter ce soir, enfin finir ma présentation ce soir avec ce message qui est que dépolluer ne suffit pas. Si je vous demandais de nettoyer une flaque de boue, mais que j'ouvrais à côté un robinet qui vienne alimenter votre flaque en continu, ce serait très difficile de procéder à ce nettoyage. Donc ces processus de nettoyage et de dépollution sont essentiels, mais je pense qu'ils ne peuvent fonctionner que s'ils s'inscrivent dans une démarche plus globale dans laquelle on vise à réduire la production, l'exploitation de ces polluants, mais également leur utilisation, ce à quoi nous pouvons toutes et tous contribuer. Je vous remercie. Alors un immense merci. J'ai juste oublié de préciser au début que vos questions, on les gardera pour la fin. Après les quatre présentations, on aura un espace de dialogue et discussion. Mais j'ai juste une question à vous poser. On a parlé, au tout début je vous ai présenté, vous avez plusieurs casquettes. À quel moment vous êtes intéressé à cette bactérie, à ces bactéries-là ? À quel moment ça arrivait dans votre cursus ? Et pourquoi avoir intégré le processus de durabilité là-dedans ? Alors j'ai eu un parcours assez orienté par là où je me suis trouvée. En fait, j'ai fait ma thèse en Belgique et dans une ville, je pense que c'est vrai à l'échelle de la Belgique peut-être, mais ils ont, c'est vrai, beaucoup d'actions environnementales qui sont complètement acceptées par la population. Ils font énormément de vélos, les infrastructures sont parfaites pour ça. Il y a aussi le jeudi veggie. Tout le monde mange végétarien le jeudi. Si vous le faites, vous avez un dessert gratuit. Ce sont des choses comme ça qui font qu'en fait c'est extrêmement facile de devenir de plus en plus écolo. Et donc quand j'ai terminé ma thèse, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je travaillais en médecine sur le développement de médicaments. Et je me suis dit qu'après avoir fait toutes ces différentes étapes de consommer moins, de consommer mieux, je voulais un peu aligner mon travail aussi avec tout ce que j'avais déjà fait et avec mon éthique personnelle. Merci. 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 Merci.